bonjour dans cette capsule vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez installer un chat bot sur votre plateforme model donc pour commencer vous devez aller vers donc module.org où vous pouvez trouver les différents plugins que vous pouvez télécharger installer sur la plateforme donc je vous invite à cliquer sur download au niveau de download vous avez les plugins model et à ce moment là vous allez taper au niveau de la barre de recherche l'appellation donc open eye donc chat bot et en fait là je vais l'ajouter comme étant un bloc donc j'ai ajouté l'appellation bloc donc une fois que donc je me connais et je cherche le dos le donc le plugin à installer donc je le trouve il est là donc au niveau de ce blog in je peux facilement le l'installer donc il faut vérifier évidemment la version de votre plateforme donc je vais le télécharger donc en cliquant sur download moi je l'ai déjà téléchargé elle est là donc je vais aller maintenant à la plateforme au niveau du bloc administration on va aller vers le blog in et puis je vais installer des plugins à ce moment là je vais chercher le document que j'ai téléchargé donc je vais aller en emplacement souhaité donc et là je vais trouver le document donc le voici et je vais le déposer sur la plateforme en cliquant par la suite sur installer le blog in à partir du fichier donc l'installation va se faire normalement convenablement donc il n'y a pas de difficulté et je vais cliquer sur continuer maintenant le blog in est installé je vais simplement mettre à jour la base données voilà donc maintenant il ya la mise à jour a été effectué et une étape importante là il faut aller chercher une clé pour installer ou bien pour le rendre donc pour rendre le lab le bloc de chat actif donc là vous allez vers donc une adresse qui que je vais la mettre évidemment au niveau du bloc de chat au niveau de des commentaires plus tôt donc voici l'adresse sur lequel sur laquelle vous allez trouver les mais les api ou bien les extensions que vous allez utiliser pour activer votre bloc vous allez cliquer sur sur votre profil et là vous avez vieux api 10 et à ce niveau là vous pouvez créer une nouvelle clé donc en cliquant sur nouvelle clé vous allez faire apparaître la clé vous pouvez la copier une fois que c'est copié vous allez vers votre plateforme vous allez ajouter la clé de du chat au niveau de la du fichier vide vous pouvez aussi nommer ou bien changer les appellations donc de l'agent donc vous pouvez par exemple changer ici le nom vous pouvez changer aussi le nom de user par par exemple participant ou bien apprenant et vous allez par la suite cliquez sur enregistrer donc maintenant l'enregistrement a été effectué et la clé a été ajoutée une fois que le bloc est bien paramétré nous allons vers un espèce de cours où je vais cliquer pour ajouter un bloc donc à ce niveau là j'ai la possibilité d'avoir donc voici le bloc que je souhaite ajouter donc je vais cliquer dessus et j'aurai évidemment un bloc sur lequel les apprenants peuvent poser des questions évidemment je peux changer l'appellation au lieu d'écrire par exemple l'appellation basique de cette chatbot donc je peux par exemple changer cette configuration en mettant par exemple poser ici vos questions bien mettre ici vos questions donc et puis on va vérifier si là le chat fonctionne convenablement je vais poser la question par exemple bonjour donc la réponse va me parvenir rapidement voilà donc je vais dire j'ai posé une question par exemple qu'est-ce que la plateforme model normalement j'aurais une réponse rapide voilà donc voici la réponse model est une plateforme d'apprentissage en ligne qui permet aux étudiants et aux professeurs de créer des leçons de partager des documents et d'organiser leurs cours elle offre également un espace où les utilisateurs peuvent discuter entre eux et interagir avec un contenu multimédia voilà c'était l'objet de cette petite vidéo je reste à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez jamais à me contacter merci merci